Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice tympinop dans le nord de la France et le projet de cartes simples et rapides que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui c'est celui-ci. L'occasion de vous présenter une petite technique de masquage. Pour cette carte j'ai préparé un devant de carte aux mesures classiques. On va donc je vous disais réaliser une petite technique de masquage très simple. Je vais donc tamponner ce sac de shopping qui vient du set de tampons Attention Shoppers. C'est celui-ci. Je vais d'abord le tamponner sur la carte donc en masquage. La règle est toujours la même. C'est l'image qui est le plus en avant. On tamponne en premier et je vais me faire un masquage. Je vérifie que je suis du bon côté. Donc je tamponne du côté papier et pas du côté qui va coller. Et je vais découper ça. Alors c'est une découpe qui est assez simple. Ce qui m'arrange bien parce que je ne suis pas bonne du tout avec une paire de ciseaux. J'ai tendance personnellement à préférer quand il y a un poinçon pour découper tout ça. Mais là c'est quand même quelque chose. Il y a un poinçon à vrai dire qui est assorti. Mais c'est quelque chose que j'arrive à découper. D'autant que si on utilise les poinçons, les poinçons laissent une marge blanche autour. Ce qui n'est pas pratique pour un masquage. Hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'y arrive quand même sans trop de difficultés alors que je suis très mauvaise en découpe. Donc ça doit vouloir dire que c'est accessible à tout le monde. J'enlève la partie de protection. Et donc il me reste la partie qui colle et je la pose exactement sur l'endroit que j'ai tamponné. Et maintenant je vais pouvoir tamponner les deux autres qui se trouvent à l'arrière. Et pour cela je les mets un petit peu plus haut pour donner l'impression qu'ils sont à l'arrière. Pour l'instant ça donne un résultat très moche où on ne comprend rien à ce qui se passe sur cette illustration mais il suffit d'enlever la protection. Alors d'habitude je le fais plutôt avec mon ongle mais là comme j'ai du vernis je voudrais pas faire de tâches sur ma feuille donc je préfère le faire avec les ciseaux mais forcément les ciseaux ça coupe. Et là c'est un instant magique. On découvre l'illustration finale si je dis on peut dire. Je vais en faire une mise en couleur. Je vais utiliser les mêmes couleurs que pour mon prototype mais je vais peut-être les inverser. Je vais donc utiliser plutôt le bain à bulles pour les sacs. Alors c'est vraiment une mise en couleur très facile que je fais personnellement. Ça fait moins d'effet de profondeur que si vous faites une mise en couleur un peu plus recherchée. C'est une question de choix. donc j'ai plutôt tendance à colorer le devant comme ça en unis. Je fais juste le côté unis aussi mais en plus sombre parce que pour moi comme il est à l'arrière il aura un peu d'ombre et là je mets du sombre sur le haut des poignets parce qu'il doit y avoir de l'ombre et par contre du clair ici. Éventuellement on doit pouvoir mettre un petit peu de foncé comme ça sur les côtés. Mais c'est tout je ne fais rien de plus compliqué. J'imagine que c'est du papier de soie qui se trouve ici au dessus. Je fais bien sur le foncé. Donc je mets du foncé ici. Du foncé sur les plis. A priori il doit y avoir de l'ombre et ensuite je passe toujours dans le foncé pour estomper un peu. L'encre des Stampin' Blend c'est une encre à alcool. Ça voyage encore un peu. Alors j'ai fait une tâche. Je vais repasser. C'est le clair ou le foncé ? Ça c'est le foncé. Je vais repasser ici avec le clair pour pousser ma tâche à l'extérieur. Voilà donc c'est l'image que j'ai moi. C'est que c'est une encre qui voyage un peu. Et d'ailleurs l'idée avec ces encres là c'est de bien imbiber le papier. Du coup vous allez avoir de l'encre qui passe à l'extérieur, pardon à l'arrière. Ne faites donc pas ça sur votre beau meuble en bois. Vous pourriez le tâcher. Bon je vais, trêve de papotage, je vais continuer ma mise en couleur et je vous retrouve dès que j'ai terminé tout ça. Je vous retrouve après avoir terminé la mise en couleur de mon image. J'ai choisi quand même pour le souhait de revenir à saut du plongeoir. Et mon souhait vient du set de tampon Abondance du Jardin. Il dit plein de bonnes choses. C'est ça qui est dommage avec le set de tampon Attention Shoppers, c'est que les souhaits sont en anglais. Celui-ci je l'adore. Shopping is always a good idea. Le shopping c'est toujours une bonne idée. C'est dommage qu'il ne soit pas en français. J'aurais bien aimé. Mais bon c'est comme ça. Vous savez que Stampin' Up est une entreprise américaine. Je mets bien mon papier sur le quadrillage pour m'aider à tamponner mon souhait droit. Ça me va bien. On va mettre un petit ruban comme sur cette version-ci pour faire un nœud de cette manière-ci. Personnellement je découpe deux morceaux de ruban. Je prends mes ciseaux à ruban. Voilà avec un côté droit, un côté en biais. Je vais le coller avec des points de colle. à l'arrière de la carte. Grâce au feutre à alcool j'arrive à voir où sont mes illustrations. Donc je vais pouvoir faire ça assez facilement. Je vais mettre mon ruban ici je pense. et l'autre je vais le mettre en face à la même hauteur. À la même hauteur j'ai dit. Alors ça nous fait ici. Et je vais faire mon nœud sur le devant. C'est un nœud très simple. Un joli petit nœud. Pour éviter qu'il se balade comme ça, je vais mettre aussi en dessous un point de colle. Je l'attrape avec mon outil touche-à-tout. Ma baguette magique comme j'aime l'appeler. Voilà. Et j'ai donc un petit nœud sympathique. Et je vais pouvoir coller ça sur ma base de carte. Qui est aux mesures habituelles. 14,85 sur 21 avec un pli à 10,5. Je colle ça avec de l'adhésif. C'est scellé. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Le papier n'est pas gondolé. Il n'est pas embossé. Il est tout simple. On n'a pas besoin de faire plus que ça. Et je vais mettre, comme sur cette carte-ci, des petits ornements. Ceci s'appelle J'aime scintillante in color 2024-2026. J'attrape à nouveau. Je vais le protéger. Je vais cette fois-ci peut-être en mettre deux roses. Et une en dessous du plongeoir. Vous remarquerez que cette plaque-ci, je l'aime beaucoup et je l'utilise pas mal. Voilà. La carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Au départ, je cherchais une illustration pour mes messages sur Facebook. Quand j'annonce que je fais une commande groupée. Et que les personnes qui habitent près de moi peuvent profiter des frais de livraison offerts. Et bien, c'est chose faite. J'aurai un petit visuel pour mon prochain message. J'espère que cette carte vous aura plu. Elle serait parfaite pour accompagner une carte cadeau. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis, pour aujourd'hui, en attendant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées. Et je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...